La science implique-t-elle la sagesse ? Thèse, la science est une connaissance désintéressée. Elle est avant tout assèse intellectuelle et amour de la vérité. Antithèse, la science est une connaissance rationnelle, étrangère à la sagesse. Le souci d'objectivité est sa seule préoccupation. Thèse, la science implique la sagesse. En effet, est sage celui qui connaît, c'est-à-dire raisonne droitement. On ne peut pas s'adonner à la science sans aimer la vertu et la vérité. Tout esprit scientifique responsable est en même temps un homme sage. Premier argument. Sagesse et connaissance forment un tout. Le but de la connaissance, pour Platon, est la sagesse. Les moyens d'accéder à cette sagesse reposent sur la raison qui apprend, peu à peu, à penser droitement. Or, la science est la plus belle école de droiture intellectuelle. Qui sait contenir sa pensée dans les limites de la raison, fait nécessairement preuve de sagesse. Deuxième argument. Ce sont les qualités morales qui définissent l'esprit scientifique. Edmond Goblot écrit, dans son traité de logique, que l'esprit scientifique est fait surtout d'amour de la vérité, de conscience intellectuelle et d'un empire de la volonté sur le jugement qui préserve de toute influence étrangère de la raison. Ces qualités sont précisément celles qui définissent l'esprit sage, qui conduisent à la sagesse. Troisième argument. Nulle responsabilité sans sagesse. Einstein, parlant de la menace nucléaire, insiste sur le fait que les scientifiques et les techniciens sont investis d'une responsabilité morale particulièrement lourde. La science ne peut pas ignorer qu'elle a un rôle social déterminant. Seule la sagesse permet à l'homme de science de fixer les limites au-delà desquelles son activité peut représenter un danger pour l'humanité. En bref, il faut aimer la sagesse pour se consacrer à la science. Il faut être sage pour prendre pleinement conscience que la science n'est pas une activité socialement neutre. Pas de saine connaissance sans sagesse. Antithèse. La science n'implique pas la sagesse. En effet, la science ne vise qu'un but, la connaissance des lois qui gouvernent les phénomènes. Pure activité rationnelle, elle n'a rien à voir avec la sagesse. Le désir de connaissance peut avoir de fâcheuses conséquences. Premier argument. La raison scientifique est une froide raison. Bachelard, soutenant que la connaissance scientifique est solidaire du rationalisme, rappelle que l'objectivité, en science, doit toujours brimer les élans de l'esprit. Ce dernier doit s'interdire de sentir, de rêver. L'activité scientifique est diamétralement opposée à la création poétique et ne doit nullement céder le pas à d'autres considérations qui lui sont étrangères. La quête de la sagesse en est en thune. Deuxième argument. L'homme de science n'est pas un philosophe. Au philosophe de réfléchir sur la science. Aux hommes de science, de faire progresser les connaissances. Ce n'est pas parce qu'un physicien est physicien qu'il est sage. S'il peut l'être, c'est en tant qu'homme. C'est en tant qu'homme également qu'il peut se servir de ses recherches pour faire carrière, obtenir des postes honorifiques, connaître la gloire. Troisième argument. La science peut passer un pacte avec le diable. Le célèbre docteur Faust n'a pas hésité à vendre son âme au diable afin de satisfaire son désir irrépressible de connaissances. Identiquement, la science, loin d'être libérée des orgueilleuses passions humaines, s'est plus d'une fois mise au service du pouvoir politique, du pouvoir économique, préférant les biens terrestres au pur désir de connaître. En bref, on ne doit pas confondre science et philosophie. L'activité scientifique ne vise qu'un but. La connaissance générale des causes déterminant les phénomènes. La science peut servir les plus viles ambitions. Synthèse. Si l'on ne prend en compte que les grands noms qui ont marqué l'histoire de la science, force est de constater qu'il ne fut pas un seul Thalès, un seul Newton, un seul Einstein, qui n'est associé science et sagesse. Mais il serait faux de penser que tout esprit qui se consacre à la science est conduit à se comporter en homme sage. Cela est d'autant moins vrai que la science sert, depuis sa naissance, l'essor de l'industrialisme. Deux puissants intérêts économiques. Platon n'a pas tort d'associer science et sagesse. En principe, l'on ne peut pas à la fois honorer cette droite raison qui conduit à la sagesse et la mettre au service d'ambition personnelle. Dans les faits, un homme de science, par ambition, vanité, peut fort bien pervertir la science, ni voir en elle qu'un moyen de servir des fins égoïstes. Notez commentaire. Faust, héros mythique, qui a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, dont le célèbre Faust de Goethe, et plusieurs opéras. Le Faust qui est à l'origine du mythe serait né dans le Württemberg, aux environs de l'an 1480. Edmond Goblot, philosophe et logicien français, 1858-1935. Sa réflexion porte sur la capacité des mathématiques à engendrer de nouveaux raisonnements. « Nous estimons logique et juste que la protection accordée à la science par la société soit en grande partie fondée sur l'accroissement de puissance que donne le savoir. Si nous désirons que la puissance ainsi accordée et ainsi obtenue soit utilisée avec sagesse et amour de l'humanité, c'est un souci que nous partageons avec presque tous les autres hommes. » Père Julius Oppenheimer, La science et le bon sens